Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 11 décembre 2018, j'ai téléphoné au bureau du juge en chef de la cause supérieure Jacques R. Fournier de Montréal, son bureau au 16.62 du Palais du Cécile de Montréal, pour l'informer que je ne serai pas présent à l'audition de vendredi qui s'en vient, vendredi le 14 décembre 2018. Premièrement, pour le motif que la fameuse juridiction 17, qui est utilisée dans le dossier 500-17-102-828-186, est une juridiction tirée du Code civil et du Code de procédure civile du Québec. Et vous savez que le Code civil du Québec n'a plus d'origine depuis 1980, dans la loi du Québec, RLRQ 1980, chapitre 39. En 1991, il y a eu le nouveau Code civil du Québec qui a été adopté, suite à cette décision de l'Assemblée nationale en 1980, au chapitre 39. Donc, c'est certain que le Code civil n'est pas respecté. C'est pour ça que les juges ne respectent pas l'article 1 du Code civil, qui stipule que l'être humain possède la personnalité juridique. Donc, l'être humain, Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, qui est une personne physique, mais sans personnalité juridique, possède le surnom, le nom usuel, la personnalité juridique, c'est-à-dire la personne physique sujet de droit, Georges Normandin qui a un numéro de son social 231-249-525 et qui est inanimé. Vous savez qu'à cette instance-là, je me suis identifié comme étant Georges-Joseph-Pierre-Antoine, de la famille Normandin. C'est certain que, normalement, à l'entête de ma procédure, c'est État national du Québec. C'est pas province de Québec. Alors que cette procédure-là désigne le Québec encore, à l'instant même où je vous parle, comme étant la province de Québec, alors que ce n'est plus une province de Québec depuis l'an 2000, dans la Constitution du Québec de l'an 2000, chapitre E20.2 de l'an 2000. Donc, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec. Donc, aujourd'hui, j'ai fait part à la cause supérieure de mon intention, c'est-à-dire de ma décision de ne pas être présent. Vendredi prochain, au palais du style de Montréal, pour continuer le débat de cette instance-là, puisqu'il manque des mises en cause. Et les mises en cause au dossier, qui devraient être présents normalement, c'est Justin Trudeau, c'est Maître Jean-Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, qui est un ancien bâtonnier du bord du Québec, Madame Lise Thibault, anciennement lieutenant-gouverneur du Québec, ainsi que Madame Julie Payette, qui est gouverneure générale du Canada, vous savez. Et surtout, surtout, Florent Gagné, qui est le président du Conseil d'administration et de Revenu Québec, qui a enregistré toutes nos autorités publiques, l'Assemblée nationale, les tribunaux judiciaires, la Chambre des communes, les Sénat canadiens. Ça a tout été enregistré au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec, en violation de l'article 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867. Vous savez qu'on est rendu quand même aujourd'hui en l'an 2000, et il n'y a pas eu, c'est toujours le statu quo, comme si on était encore en 1968, et que tout va continuer à fonctionner à l'insu, et par absence de connaissances et d'enseignements à la population, de la population, par nos gouvernants. Donc la population n'est pas au courant de ce qui se passe en matière démocratique et politique. C'est pour ça qu'on est sérieusement en danger ici, et que la Cour supérieure, ainsi que les tribunaux judiciaires du Québec, se sont déconsidérés eux-mêmes, alors que l'article 28-58 du Code civil du Québec interdit, même si le Code civil est illégitime, illégal, inconstitutionnel et anticonstitutionnel, il dit bien qu'on ne peut pas révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. Aujourd'hui, je vous dis des vérités, mais ce n'est pas moi qui déconsidère l'administration de la justice, parce que moi, je suis pour une correction du système qui est oligarchique ici, de la législature oligarchique en partenariat public-privé, avec les entreprises qui gouvernent nos gouvernements, et nous, nous sommes tout simplement les esclaves, on est là tout simplement pour aller voter, puis après qu'on a élu un gouvernement, là, bien, écoutez, il ne reste plus rien pour nous autres, là. C'est terrible ce qui se passe. Donc, vous allez entendre exactement ce qui se passe dans le dossier, et c'est rendu public, et là, à partir de là, je pense qu'on va pouvoir, vous allez pouvoir quand même vous faire une bonne idée de toute cette histoire qui tourne autour de ça. Donc, on va commencer. Je pense que je vais être correct. Bonjour, c'est Jacques, Joseph et Antoine. On commence. On commence. Bonjour, c'est Jacques, Joseph et Antoine. On commence. Écoutez, c'est pour l'instance qui s'en vient, qui va être pour le 14 décembre prochain à la salle 1661 du territoire de Montréal concernant la poignée. Donc, c'est pas bon. On recommence ça. Un problème technique, qu'est-ce que je peux voir? Donc, on va recommencer ça ici. Je pense que je vais être correct. Bonjour, c'est Jacques, Joseph et Antoine. Bonjour, c'est Jacques, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Jacques, Joseph et Antoine ont demandé. Écoutez, c'est pour l'instance qui s'en vient, qui va être pour le 14 décembre prochain à la salle 1661 du palais de justice de Montréal concernant la poignée judiciaire pour l'Assemblée nationale au dossier 500-17-10828-186. C'est pour dire aux juges en chef, Jacques R. Fournier, que je ne pourrais pas être présent à cette instance-là. Ça, c'est certain. Et ce que je voudrais faire, au moins, pour qu'il puisse savoir ou comprendre les motifs, j'aimerais sûr que vous puissiez, vous avez un répondeur sur ce téléphone-là. Non, 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 non. Parce que M. Fournier ne pourra pas vraiment faire quoi que ce soit pour vous. Donc, je vais vous montrer pour quelles raisons que ça ne me donne absolument rien d'écrire au juge Fournier. J'ai deux lettres ici de Postes Canada. Voyez-vous, il y en a un ici, vous allez le voir. Donc, il est à l'attention du juge Jacques R. Fournier. Il devait signer le document, l'étudier et répondre pour l'instance, pour qu'on puisse commencer à débattre ce 14 décembre, qui est vendredi prochain. Il n'a jamais accepté le document. Sauf que vous pouvez voir actuellement que le document au complet a été quand même reçu. et il a été reconnu par Postes Canada. C'est Postes Canada qui m'a répondu ici en me disant qu'ils l'ont vraiment reçu. Alors que quand je suis allé au palais de justice pour récupérer mes dossiers, mes documents, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais reçu les documents, mais Postes Canada a dit le contraire. Donc, comment voulez-vous que je crois à la bonne foi de l'administration de la justice de la cause supérieure quand on distribue, quand on expédie, puis qu'on paye pour avoir la signature, de l'accusé réception des documents, ils n'ont pas signé, ils ont pris connaissance des documents, j'en suis certain. Je leur ai demandé de me retourner ces documents-là, sans altération, comme si jamais ils auraient ouvert l'enveloppe. Comme quoi l'enveloppe, bien quand, parce que j'ai mon adresse dans le haut à gauche de l'enveloppe, et s'il n'y a pas de destinataire, s'ils ne trouvent pas le destinataire, on me retourne l'enveloppe. Mais là, ils ont trouvé le destinataire et on n'a pas retourné. Et là, bien, voyez-vous que la secrétaire du juge Fournier se trouve à me proposer encore d'expédier du courrier ou de laisser les documents au greffe alors qu'ils se moquent de moi. Ils se moquent de moi, pourquoi? Parce que je ne suis pas un juge, parce que je ne suis pas un avocat, parce que je n'ai pas fait la faculté de droit de l'Université d'Ottawa ou de l'Université de Montréal ou peu importe d'une université quelconque. Moi, je suis un citoyen comme vous, je suis un bricteur maçon, mais qui a étudié le droit. Je suis un autodidacte. Et à partir de là, bien, je sais de quoi je parle, sur quoi j'intéresse la population dans mes révélations et ce que je dois faire pour lancer une correction dans ce système où l'administration, c'est quand même une pollution administrative. Ce n'est pas une corruption, parce que corruption, au moins, peut permettre une croissance éventuellement, alors qu'une pollution, ça laisse stérile tout ce qui se passe autour d'elle. Et l'administration, quand elle est polluée, ces gens-là, je ne sais pas où ils trouvent toute cette énergie pour nous tromper, mais ce n'est quand même pas normal. Et quand j'ai vu ça, c'est certain que j'ai expédié le document au département. Vous allez voir ici, voyez-vous, ça se trouve être au département de l'inspection postale du Palais de justice de Montréal. Et eux aussi, ils n'ont pas accusé réception. Ils ont reçu les documents, mais ils n'ont pas le droit de me dire qu'ils les ont reçus. Et quand je me suis présenté la dernière fois, parce que l'instance a été remise, je pense que c'était le 14 septembre quand je me suis présenté, et encore là, ils n'ont pas voulu débattre. L'instance a été reportée justement au 14 décembre actuel, vendredi qui s'en vient. Et là, je leur dis tout simplement que je ne serais pas présent à cette instance-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais entendre ce qui se passe dans ce dossier-là. On continue. Non, je sais, je sais, je comprends, là, je sais, il n'y a pas de problème. La seule chose qu'il y a, c'est que, quand j'appelle à ce numéro-là, vous avez un répondeur. Donc, je vais vous laisser le message sur le répondeur. Je vais vous téléphoner immédiatement, et je vais vous laisser quand même le message sur le répondeur. Vous comprenez? C'est pas plus compliqué que ça. Je vais laisser un message sur le répondeur. Voilà, voilà, madame. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi vous, là, vous venez de m'informer que... C'est parce que ce qui arrive, c'est que le message fait juste expliquer pour quelle raison. Sinon, je vais vous dire franchement, c'est parce que je ne peux pas expédier les courriers recommandés. On ne les accepte pas au Palais de justice de Montréal. Vous pouvez envoyer des courriers. Non, non, c'est impossible, madame. Je ne sais pas pourquoi ils n'acceptent pas. Madame, c'est impossible. Voyez-vous, elle, elle ne sait pas pourquoi ils n'acceptent pas les courriers. Et étant donné qu'ils ne l'ont pas signé, moi, je leur demande de me retourner le courrier. S'ils gardent le courrier, malgré mes efforts pour essayer de me faire retourner les documents postaux que je leur ai expédiés comme destinataires, eux autres sont les destinataires, automatiquement, j'ai payé pour ça. S'ils les gardent alors qu'ils savent qu'ils doivent venir retourner, ça devient un vol. Ça devient un vol. Parce que j'ai payé pour qu'ils signent le document. Et quand j'étais avec toute une équipe, quand je me suis présenté au Palais de justice, aux archives, pour qu'on me dise qu'ils n'ont jamais reçu les documents, qu'il n'y a jamais eu aucun document qui a été expédié au juge, alors que j'ai toutes les preuves ici. Et c'est Postes Canada qui m'a fourni les preuves. Imaginez-vous, Postes Canada renverse toute la décision de l'administration de la justice, puis on parle de la Cour supérieure, là. On ne parle pas des tribunaux judiciaires du Québec, on ne parle pas de la Cour du Québec, on parle de la Cour supérieure du Québec et du juge Jacques R. Fournier, qui va débattre. Puis moi, là, je suis d'accord, là, de débattre avec l'honorable Mme Chantal Corriveau, qui était présente à l'instance, mais ce n'est pas elle qui est boss. Vous savez, en 1997, j'ai débattu contre l'abrogation de l'article 93 devant l'honorable Ginette Piché. Je dis bien devant l'honorable Ginette Piché. Et elle a été franche, elle me l'a dit. Elle dit, on est obligé d'abroger l'article 93 de la Constitution canadienne. Je n'ai pas le choix, c'est ça qu'elle m'a dit. Donc l'impartialité et l'indépendance des tribunaux judiciaires, des juges des tribunaux judiciaires, ça n'existe pas. Malgré que Carl-Emmanuel Harrison a eu un reproche et il est devant le barreau pour essayer de se défendre, comme quoi il a dit au juge que le juge était en situation de conflit d'intérêts et qu'il n'était pas impartial dans son comportement. Et ils l'ont, tout simplement, ils l'ont sanctionné à cet effet-là. Donc on continue. Je ne peux pas envoyer des colis, j'ai déjà la preuve de ça depuis le mois de juin dernier. Donc, moi, la chose la plus simple, c'est que là, on va raccrocher et je vais téléphoner. C'est le lieu de faire un écrit, parce que là, je ne comprends pas pourquoi. Non, c'est tout ce que je vais vous dire. C'est que je vais simplement vous lire pour quelle moitié je ne peux pas me présenter, c'est tout. Et ça va être enregistré, parce que vous avez un enregistrement. Donc, sur l'enregistreuse, ça va être écrit. Puis là, le juge en chef va pouvoir simplement l'écouter ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais au moins, ça va être touchablement pour justifier pourquoi je ne serai pas présent le 14. Vous comprenez ? C'est tout. C'est pas que on peut ça. Je vais vous appeler misèrement, mais... J'attends, mais là, vous venez de m'informer de ça, donc j'ai bien reçu votre information. C'est quand même, il faut que je m'explique. C'est pas suffisant. Sinon, je vais effectivement laisser le message à quelqu'un d'autre. Je vais leur donner envie de l'enregistrer, parce que vous, vous voulez pas le faire. Donc, il y a quelqu'un où on est à l'injustice, qui va recevoir le message, et lui, va l'excuser au juge en chef. Alors que là, je suis présentement de bonne foi. Le juge en chef qui est censé être de bonne foi, il a accepté que je vous laisse sur votre répondeur le message que j'ai à vous laisser. C'est un tout petit message qui fait que je ne serai pas là. Monsieur, monsieur Normandais? Monsieur Jean-Tantoin, oui. Mais, quand vous laissez un message dans une boîte vocale, est-ce que vous croyez que c'est quelque chose de valable? Oui, oui, c'est valable, parce que moi, je l'enregistre aussi. Écoutez, c'est valable. La commission Charbonneau a fonctionné seulement avec des enregistrements. Et les gens n'étaient pas avisés qu'ils étaient enregistrés, que leur appel téléphonique était enregistré. Autant les gens qui téléphonaient que lui, quand cette personne-là appelait ou téléphonait à quelqu'un d'autre. Donc, les enregistrements, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aviser qui que ce soit. Et c'est quelque chose qui, normalement, dans notre système actuel, permet de démasquer les gens perfides, les gens qui nous trompent. On continue. On peut enregistrer, moi? Oui, oui, vous enregistrez, parce que je vous ai laissé le message la semaine dernière sur le répondeur. J'ai téléphoné, il était environ 5 heures du matin. Mais le message, où ça reste? Ah, il peut peut-être disparaître, mais je vais me faire ça. Si disparaître, c'est parce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui l'a entendu. Vous ne me direz pas que quelqu'un a un message téléphonique, et que tous les messages téléphoniques, il a décidé d'aller chercher un programme d'enregistrement des messages pour les effacer. Il n'aurait pas pris ce programme-là. Donc, voyez-vous, elle ne sait pas quoi dire. Et cette pauvre dame-là, écoutez, je sympathise avec elle. Elle fait son possible, mais ce n'est pas elle qui est coupable de ne pas vouloir prendre les documents ou quoi que ce soit. Donc, l'instance va continuer avec le mensonge, comment je peux dire, systématisé, avec une perfidie systématisée pour continuer à nous maintenir dans un statu quo, pour ne pas que les vérités soient révélées ici au Québec, et sur tout le Canada, pour tous les 37,1 millions de population au Canada. Ils ne veulent pas que ça se sache. Ça fait trop d'années que les gens se font tromper. On est endetté à 174 % de nos revenus. Pas des farces. La réserve de liquidité per capita ici au Canada, en billets de banque et en monnaie, est de 1 200 $. Alors que tout le monde court après nous autres pour avoir des impôts et tout ça, puis vous savez une chose, c'est que quelqu'un qui fait en bas de 39 000 $ devrait être exempté d'impôts. Carrément exempté d'impôts. Parce qu'on a besoin de ça pour faire rouler l'économie ici, pour dépenser sur notre terrain. Pas pour financer des multinationales qui vont s'installer ailleurs, comme ça a toujours existé. On est, nous, des actifs pour le gouvernement. On est des choses. Nous ne sommes pas des humains. Les juges le savent. Mais ils disent bien, un juge est au-dessus de toute la population. Il est au-dessus de toute la nation. On est pour lui des riens. On est des contribuables qui travaillent sur des lois hors la loi. La loi d'impôt sur le revenu, article 1, stipule la loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Il n'y a pas de loi ici. Imaginez-vous. Ils veulent tout simplement traduire en anglais des lois qui ne sont pas des lois. C'est prouvé dans la loi Z03 du fédéral qui dit que les lois militantes ici ne sont pas législatives. Donc, l'Assemblée nationale n'est pas législative. C'est une corporation enregistrant des entreprises et des biens non réclamés de revenu Québec sous le numéro d'entreprise 88, 13, 81, 8000. C'est bien écrit dans le registre que l'Assemblée nationale, qui est une seule chambre législative, a été créée, a été constituée, c'est bien écrit, constituée en 1867. Se faire tromper plus que ça, ça ne se peut pas. Qui sommes-nous pour accepter ça? C'est pour ça que je sais où je m'en vais dans ce dossier-là. Et moi, je n'abandonne ni le peuple, ni le système, ni quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Je suis là pour la correction. Je suis de bonne foi. Et les gens qui sont de mauvaise foi autour de moi devront se convertir à la bonne foi et travailler ensemble. On travaille ensemble. On continue. Bonjour tout le monde. De toute façon, je vais simplement avoir le message. Même, je peux vous lire tout de suite. Ce n'est pas très très long. Ce n'est pas très long. Et puis, ça va être enregistré. Donc, je veux dire, je suis très simple. C'est aujourd'hui, le 11 décembre 2018. J'ouvre le rapport nord-landais. À l'instance numéro 500-17. C'est 102-828. C'est 196. La carte de la peau supérieure au modèle de l'instance numéro 700-17 tirée 0-481 tirée 155 au sujet de l'application de l'article 133 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1837. Donc, ça, ça concerne l'instance à laquelle je dois être présent le 14 décembre qui s'en vient, donc vendredi prochain, au dossier numéro 500-17 tirée 102-828 tirée 186. Je demande de rapporter ultérieurement l'instance en date en 2019. Je suis contre le statu quo des institutions de l'autorité publique du Parlement à Québec et du Parlement à Ottawa. Et là, considérant le respect de la dévénuissance de nos mouvements tous se dire qu'aux articles 70-11 à 80, 90, 91, 91, 91, 1, 3, 28, 19, 20, 29, 92, 92, 1, 2, 3, 13 à 16, 93 et 96, suivant et précédent de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1837, par rapport avec la signature de notre monarche britannique en 1982 et de Jean Dressien dans la partie supérieure de l'acte de rapporteurement de la Constitution du Canada de 1837. Donc, j'ai constaté que j'étais remarçant pour l'administration de la justice qui s'est elle-même déconsulée depuis nombre d'années. En intervention, le 21 juin dernier, a été mal accueilli par le juge-en-chève de la Cour scolaire du Québec M. Jacques R. Fournier. Je vous laisse libre de m'exposition de cette instance pour assurer par vos intervenants des propositions de vous et sous-entendus pour le maintien du statut quo et l'exposition de votre propre chèque le remboursement du plan de la procédure d'intervention qui était au montant de 171 $ que j'ai produit au bref le 21 juin dernier au Palais du Sud de Montréal. Ou sinon, vous déservez mon intervention en cette instance en fait avec vous tous et toutes, nous engageons une démarche en 2019 de correction contre le statut quo depuis 1897 juridique politique et judiciaire dans l'Océan Ré du Canada. Rien de l'information que je vous ai expédie, écoutez bien ça, que je vous ai expédie depuis mon intervention la semaine dernière, le terrain qui compte de les utiliser sans l'utilisation formelle parce qu'il y a des gens actuellement qui ont mis vous aussi. Je vais apprendre le feu et le sel. Je vous ai dit pour faire un report vous allez appeler au bureau du greffe pour remettre votre... votre confiance. Quand même, vous êtes sûr. Vous appeler au bureau du greffe pour faire... Non, 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 non. Le greffe ne fait pas tout le monde et à ce que c'est... Absolument. Donc, je continue parce que... Non, je ne suis pas... Je ne suis pas... Je suis... Non, je ne suis pas... Je suis en cet instant, madame. Regardez, madame, je suis aussi... Je suis une personne à outre. Non, parce que... Non, madame, tu as dit... Non, parce que... Non, parce que... Non, parce que... Excusez-moi, je dois raccrocher parce que j'ai l'autre ligne qui somme. Comment vous dites ? J'ai une autre ligne. Je dois répondre. Là, je suis au travail. Je ne peux pas vraiment vous écouter. OK. En tout cas, vous êtes quand même... Je n'ai pas plus que dire. Vous ne me permettez pas de tout lire. Si je vous écoute, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Hein ? Oui, mais là, moi, ce que je fais là, c'est que... D'une question d'un autre, c'est que je vais faire dans la rue, je te l'aime. Je vais mettre des gens dans la rue, je te l'aime. Donc, vous ferez ce que vous voulez. Votre attention, même si vous décidez de voir que le chef de cour, c'est correct, il y a des lois ici. Il n'y a pas de lois ici. Ça change de vie le temps. Je vais moins de devoir accrocher. Je vous souhaite une bonne journée. Madame, ce n'est pas correct si vous êtes là. Vous avez fait de la moindre inspoir. Vous avez fait de la moindre inspoir. Vous avez fait de la moindre inspoir. Pourquoi vous ne voulez pas m'écouter ? Madame, j'ai une autre ligne qui sonne. Oui, ce n'est pas grave. C'est très important ce que je fais. C'est très important ce que je fais. Je vous donne mes... Ça concerne le fait que je n'ai pas de lois ici, madame. Il faut débattre. Je ne suis pas contre ça. Il faut débattre de ça. Je ne suis pas contre l'instance, madame. D'accord. Je vous remercie de maintenir de vous dire ce qu'il y en est. Donc, je vous abattie respectueusement que c'est à mon tour de vous informer que je ne serai pas présent ce vendredi, 14 décembre 2018, en salle 16.61 du Palais de justice de Montréal. Donc, puis pour ma part, je procède dans la procédure qui m'a coûté 100, 71 honneur. Et si vous venez vraiment m'expulser de l'instance, vous avez juste à m'expédier de 171 dollars. C'est pour moi qui m'expulse. C'est l'administration de justice qui m'expulse de cette intervention-là dans laquelle je suis actuellement. Et vous avez juste à m'embourser étant donné que vous ne voulez pas m'avoir en votre présence comme intervenant dans ce dossier-là. Vous avez compris? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, madame? Non, elle vient d'accrocher. Donc, je suis tout... Donc, c'est ça, la dame en question a raccroché et vous savez que là, c'est moi qui ai décidé de ne pas être présent. Alors que quand on s'est présenté le 14 septembre dernier, le juge Fournier et tout le monde se sont déplacés pour l'instance et on est retourné chez nous, tout simplement. Notre temps, nous, c'est pas grave, ça ne dérange absolument rien, on n'est des rien pour l'administration de la justice. On est tout simplement des rien. Pourvu qu'on est capable de payer des taxes, des impôts et des amendes, vous comprenez, et coûter 97 000 $ d'emprisonnement pour un an d'emprisonnement alors que le gouvernement va rechercher en taxes et en impôts ou en revenus de toutes sortes, les taxes et les impôts, il va rechercher plus de 75 % du 97 000 $ qu'on coûte pour l'incarcération pour un an par détenu. Donc, voyez-vous qu'il y a des choses qui ne sont vraiment pas dans l'intérêt de la population et des choses que est-ce que ces gens-là sont de bonne foi? Est-ce que vraiment ils veulent tout simplement corriger ce qui est vraiment le désordre ici, l'oligarchie? L'oligarchie qui, en partenariat public-privé, se trouve à gouverner le Québec ici dans l'intérêt de tous les étrangers, dans l'intérêt des marchés boursiers, dans l'intérêt des banques, mais pas dans l'intérêt de la population. Vous comprenez? C'est vraiment malheureux ce qui se passe là. D'autant plus que pour votre information, vous savez que chaque prêt que vous contractez dans une banque, c'est des prêts en monnaie NSF. Donc, il n'y a pas personne dans une banque qui est capable de vous faire la preuve que la banque vous accorde un prêt numéraire divisionnaire. Donc, ils ne peuvent pas faire la preuve de décaissement numéraire. ils ne le veulent pas. Il y a plusieurs personnes qui ont essayé. Donc, quand vous avez un prêt, c'est de l'argent NSF. Mais quand vous travaillez, vous imaginez vous faire payer en monnaie alors que vous demandez tout simplement à votre employeur de déposer directement votre salaire dans votre compte de banque alors qu'il n'y a pas de billet de banque suffisant pour que les gens puissent couvrir en billet de banque toutes leurs dépenses. Puis aujourd'hui, il n'y a plus moyen d'arriver puis de prendre des billets de banque et mettre cet argent-là en sécurité dans votre résidence. Vous êtes obligés de la confier à une banque et les banques sont les titulaires des comptes bancaires du constituant. Le constituant, c'est tout simplement un nom usuel avec un numéro d'assurance sociale. C'est un surnom. Dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante formule D, ils disent bien que c'est un surnom. Donc, Jacques, Joseph, Antoine, Normandin, c'est ce qui est écrit dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante. Ils disent bien que ça, c'est un surnom. C'est un pseudonyme. Et pourtant, sur le certificat de connaissance du acteur d'état civil, sur le talon en bas, ils devraient identifier et indiquer que c'est un pseudonyme. Donc, il est inanimé et intemporel comme Jacques Normandin, 231-249-525-RI, est inanimé et intemporel. Là-dessus, on se laisse. Bonne journée. Réfléchissez à ça. S'il y en a qui ont des meilleures idées pour pouvoir convaincre nos gouvernants qu'il faut lancer une correction dans la dignité et dans l'honneur, dans le respect entre nous, vous comprenez, laisser tomber la perfidie puis être capable, justement, d'agir de bonne foi au nom et pour servir tout le peuple au Canada des 37,1 millions de populations que nous sommes ici. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada